Bienvenue dans ce quiz vidéo sur le judo expliqué par les lapins crétins. On va partir pour 9 questions. Attention, il peut y avoir plusieurs réponses correctes sur certaines questions. Question numéro 1. Judo en japonais veut dire La voie de la souplesse, réponse A. La voie de la sagesse, réponse B. La voie de la force tranquille, réponse C. La voie de la puissance, réponse D. La bonne réponse était La voie de la souplesse, réponse A. Question numéro 2. Au judo, il est interdit de Faire tomber sur le dos, réponse A. Faire tomber sur le côté, réponse B. Taper, réponse C. De perdre, réponse D. La bonne réponse était Tapé, réponse C. Question numéro 3. Si je retourne mon adversaire sur le dos avec de la vitesse, je marque un Hippon, réponse A. Wazari, réponse B. Uchimata, réponse C. Ketchup, réponse D. La bonne réponse était La bonne réponse était La réponse A. Hippon. Question numéro 4. Avec un Hippon, je gagne le combat. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. La bonne réponse était La réponse A. Vrai. Question numéro 5. De Vazari, égale. Un Uchimata, réponse A. Une disqualification, réponse B. Un Hippon, réponse C. La victoire, réponse D. A la paix. Réponse D. Les bonnes réponses étaient Hippon, réponse C, et la victoire, réponse D. Question numéro 6. Je peux gagner un combat en immobilisant mon adversaire. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. La bonne réponse était la réponse A, vrai. Question numéro 7. Combien de temps dois-je immobiliser mon adversaire pour gagner Paris Hippon ? 5 secondes, réponse A. 10 secondes, réponse B. 20 secondes, réponse C. 30 secondes, réponse D. La bonne réponse était 20 secondes, réponse C. Question numéro 8. Comment s'appelle la tenue du judoka ? Le pyjama, réponse A. Le kimono, réponse B. La robe de chambre, réponse C. Le sushi, réponse D. La bonne réponse était le kimono, réponse B. Dernière question, question numéro 9. Pour abandonner votre adversaire, doit dire stop, réponse A. Crier, mater, réponse B. Tapez trois fois sur le tapis avec le pied ou la main, réponse C. S'évanouir, réponse D. Les bonnes réponses étaient taper trois fois sur le tapis avec le pied, réponse C. ou crier, mater, réponse B. Retrouvez d'autres vidéos sur labfabexperience.fr dans la rubrique quiz QCM vidéo. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. A. Sous-titrage Société Radio-Canada A. 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 A.